bonjour à tous nous revoilà pour un live avec inouki et am inouki bien sûr moi emmy lui inouki alors aujourd'hui je voulais aborder une question posée par virginie qui nous parle de elmo elmo est un petit croisé griffon et pagnol breton et sûrement d'autres races trois petits points récupérer chez une dame que sa chienne pas très bien traité ne voulait plus nourrir donc la voilà à quatre semaines chez moi sevrage difficile il y a des problèmes de comportement excessif saute mordi les mains quand on la caresse aboie sur les cobayes sur les chats il se déconnecte facilement de moi dès qu'il y a une source de distraction on voit qu'il sait ce qu'on attend de lui mais il est un peu comme un enfant hyperactif avec un trouble de l'attention par contre il est super gentil avec les adultes les enfants et ses congénères bref on l'aime très fort même s'il est énergivore coucou marjo coucou autre marjorie c'est trop marrant on a deux marjo à la suite qui se connectent et qui disent coucou alors donc la question de virginie est un peu trop large il ya un peu trop en fait ça revêt beaucoup de questions différentes certaines auxquelles je peux pas répondre sans voir le chien mais il y en a une ou dos sur lesquelles je peux je peux me permettre de répondre comme ça ici en live et une celle que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui c'est le saute et mordi les mains je vais surtout m'attarder sur le mordi les mains j'aborderai le saute une autre fois parce que ça ce sont des questions qui sont assez génériques alors je sais pas si virginie est déjà connecté j'ai pas vu le passé le message mais c'est possible donc en fait il faut savoir qu'un chien fabien tu veux bien changer la couleur de la lumière s'il te plaît parce que là j'ai une lumière rouge on dirait un peu halloween même si c'est passé coucou virginie elle est bien là tu sais mettre en ruyde à s'pare qu'on soit pas halloween après alors super voilà c'est beaucoup mieux un truc qui est tombé du coup soit alors le on va attaquer la question du mordi les doigts alors il faut savoir qu'un chien pour pouvoir expliquer pourquoi un chien peut mordier quand il est content visiblement j'imagine que c'est quand il est content si quand tu dis que c'est quand on le caresse et qu'il saute en même temps en général c'est quand ils sont contents c'est pas quand il est stressé en train de garder la maison donc en fait pour pouvoir expliquer pourquoi un chien fait ça il faut que je vous explique un des besoins primaires du chien qui est la mastication c'est un besoin vraiment primaire comme comme nous enfin comme uriner comme manger comme plein de choses oui virginie confirme bien c'est quand il est excité et content donc en fait les chiens ont besoin de mastiquer c'est même 30% de leurs besoins j'ai l'habitude de souvent parler de six besoins primordiaux six avec une seule main c'est difficile six besoins primordiaux et dedans il ya la mastication qui revêt 30% du besoin quotidien du chien et c'est un besoin auquel on ne pense pas et en tant qu'humain parce qu'on n'a pas besoin de mastiquer on mastique parce qu'on doit on mastique notre steak mais c'est pas un besoin chez le chien c'est un besoin et c'est 30% de son activité quotidienne l'explication que je donne là est aussi liée aux besoins de destruction dès que vous avez compris ça vous avez déjà une des pistes de réponse pour la destruction alors pour rester sur notre question de mordier les chiens ont besoin de mordier enfin de mordre de vraiment mastiquer pour une raison simple c'est qu'ils ont un dégagement d'endorphine quand ils mastiquent un relâche et ce dégagement d'endorphine est lié à un relâchement émotionnel de manière comparative en fait un humain quand il va être dans une émotion forte va avoir tendance à donner du point à donner de la voix taper du point sur la table et après même s'il regrette trois heures après en se disant mon dieu pourquoi j'ai crié sur mon boss sur le coup il a ce reprend la diffusion a été suspendu désolé j'ai relancé je crois que c'est une notification qui est passé sur mon je les aime bêtement donc je disais les humains vont avoir ce ça va mieux après avoir vraiment donné de la voix quand on est quand on a été énervé vraiment que le bol a débordé la goutte qui a fait déborder le vase bien le chien en fait a ça quand il mastique parce que les muscles qui sont ici les maxillaires donc et les mandibules vont vraiment au moment où elles se relâchent dégager des endorphines quand on a compris ça on comprend que le chien a vraiment besoin de mastiquer pour gérer ses émotions au quotidien et en fait quand un chien est content il va y avoir il va y avoir certains chiens super contents qui vont avoir tendance à un peu comme nous je vais surtout dire les filles les mecs font un peu moins ça quoique devant un match de foot mais nous on va faire quand on est super content en soirée qu'on a bien petit verre et que c'est la fête et qu'on va crier etc et ben en fait le chien qui mordit c'est un peu la même chose il va avoir tendance en fait il est tellement en émotion il faut qu'il mordit quelque chose mais il se rend compte qu'il faut pas mordre il a pas envie de faire mal alors il va il va prendre les manches de pull il va prendre le bas du pull il va prendre le cordon il va prendre le bout des doigts il va en fait c'est assez typique d'un chien qui gère pas ses émotions parce que quand bien même le chien a un besoin de mastiquer on est d'accord il est pas censé le faire comme ça tout le temps alors de un il faut lui offrir une mastication d'un côté ça c'est une autre question qu'on pourra aborder dans une autre vidéo et et voilà de deux il faut lui apprendre à gérer un peu mieux ses émotions alors pour aborder vraiment la question juste du mordiment et cintre et centrer la question là dessus simplement qu'est ce que tu lèges tu lèges ta papatte simplement en fait il faut lui apprendre que tant qu'il mordit en fait tant qu'il est en excitation il n'y a pas de câlin il n'y a pas ce qu'il veut qu'est ce qu'il veut quand il vient mordir qu'il te saute dessus il veut ton attention en fait ça va être la même logique pour le saut avec quelques petites différences mais ça on abordera dans une autre vidéo quand il vient mordir il est super excité et il veut ton attention ne la mais la pire punition que tu puisses faire pour lui à ce moment là c'est de refuser ton attention donc en fait on va se servir des deux tu veux quoi de l'attention pour l'obtenir il faut que tu fasses ce que je veux entre guillemets moi donc on va en fait je me perds dans mon explication parce que pour vous expliquer pourquoi la technique que je propose fonctionne il faut que je vous explique un mini principe qui est le principe de hiérarchie chez le chien on a longtemps cru que le chien était fonctionné sur un principe de hiérarchie de dominance donc c'est moi le plus fort c'est moi qui passe la porte en premier c'est moi qui monte sur le fauteuil en fait en réalité c'est basé sur des ici il mordit pendant que je caresse pas avant ah oui donc en fait quand tu vas commencer à le toucher c'est là qu'il va se retourner pour te mordier en fait tu le caresses où pour qu'il commence à te mordier comme ça si tu le si tu le caresses sur la tête il va se retourner pour essayer de pour essayer de te mordir en fait ou alors il va essayer en même temps d'avoir des caresses dans le dîner etc je continue mon explication sur le principe de hiérarchie chez le chien en attendant donc les chiens on a longtemps cru qu'ils étaient dominants mais en fait c'est basé sur des études erronées qui datent d'un certain moment et qui ont été faits sur des loups en captivité on s'est dit le chien descend tous les chiens descendent du loup donc ils fonctionnent comme le loup donc on a étudié le comportement du loup mais on a étudié les loups en captivité et les loups en captivité créent une hiérarchie très cadenassée avec ce fameux schéma qu'on connaît tous le couple alpha qui est indétrônable les oméga les bêtas et les oméga en fait les loups créent cette hiérarchie pour survivre aux conditions de captivité parce que en captivité il y a beaucoup de conditions qui sont différentes déjà il y a un ennui parce qu'ils ne chassent pas ils n'ont rien à faire deuxièmement il y a une inféodation à l'humain qui crée une relation particulière entre les loups troisièmement j'adore mes parents mais si on m'enferme dans un 6 mètres carrés h24 avec eux je vais péter les plombs donc ça crée ça crée des tensions intrinsèques ça crée des tensions intrinsèques qui font que pour survivre à ça sans qu'il y ait des combats qui aillent jusqu'au sang jusqu'à la mort plusieurs fois par jour il crée une hiérarchie indétrônable en français désolé donc il crée une hiérarchie vraiment très cadenassée il y a aussi le fait que les loups sont aussi mis aléatoirement selon l'humain l'humain dit tiens celui-là il est joli enfin j'exagère il y a des bonnes raisons pour qu'on les mette ensemble mais en attendant les loups ne sont pas choisis donc ça crée vraiment des tensions en fait on a refait des études il n'y a pas longtemps on a refait des études il n'y a vraiment pas longtemps en liberté enfin en semi-liberté au parc de Yellowstone en l'occurrence et à d'autres endroits mais surtout là-bas et on s'est rendu compte que le loup ne fonctionne pas du tout comme ça c'est pas du tout une hiérarchie cadenassée au contraire la première raison à ça c'est que les fameuses omégas qu'on connaît dominées qui ne bronchent jamais qui subissent qui sont des souffres douleurs en fait simplement ils s'en vont en oseau ou en captivité ils peuvent pas s'en aller là en liberté ils s'en vont ils deviennent loups solitaires ou alors ils deviennent ils créent une nouvelle meute et donc simplement le loup fonctionne pas comme un dominant le loup fonctionne selon un principe de hiérarchie de compétence en fait donc il y a effectivement un couple alpha entre guillemets il n'est pas aussi cadenassé qu'on le croit mais il y a un couple alpha et en fait c'est simplement les loups les plus capables donc les plus capables de chasser les plus capables d'aller d'un point A à un point B de trouver des lieux de nicher c'est le plus doué et les autres vont volontairement se placer sous sa tutelle parce qu'ils savent qu'avec eux enfin avec ce guide là ils seront plus capables ils iront plus vite ils chasseront mieux etc exactement comme l'humain c'est ce qu'on appelle le concept de famille nucléaire en fait pourquoi est-ce qu'il y a des grands chefs d'entreprise comme Steve Jobs et pourquoi il a des employés simplement les employés de Steve Jobs ne sont pas du tout soumis à Steve Jobs mais ils se mettent volontairement sous sa tutelle pour s'octroyer un salaire parce que c'est plus confortable et tout le monde n'a pas le caractère de Steve Jobs à se dire bon ben je vais mourir des femmes pendant 15 ans mais c'est pas grave je crois à mon projet je suis à fond non il était super carriériste il y a des personnes qui sont beaucoup plus famille beaucoup plus sociale qui préfèrent avoir un maître au boulot dodo et c'est simplement des façons de voir et d'envisager sa vie différente je vous expliquais tout ça simplement pour vous dire que qu'est-ce qu'il y a mon coeur ah ben je vois que Virginie a répondu oui tout à fait il se dandine se retourne pour mordiller même quand j'ai t'aide de le taresser n'importe où si j'arrête il est frustré donc il est quand même content que tu le caresses on est d'accord qu'on est dans la joie on n'est pas dans l'anxiété dans me touche pas ça me fait mal ou j'aime pas ça ça c'est très important comme différence pour moi je te laisse le temps de répondre parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait un décalage entre le moment où je parle et le moment où on écrit et le moment où je reçois le message donc je te laisse le temps de répondre qu'est-ce qu'il y a mon coeur oui on est dans la joie oui donc on est bien d'accord c'est ce que j'expliquais au début le chien est vraiment dans l'excitation et pour redescendre en émotion il a envie de mordiller comme nous on va faire quand on est super content en soirée donc pour régler ça en fait le meilleur moyen c'est vraiment de ce que je disais tantôt quand il fait ça en fait dès que tu le touches il monte en émotion donc imaginons le niveau d'émotion normal est là dès que tu le touches montée émotionnelle oh il est plus là il est plus là il est content il faut que je mordis il faut que je mordis alors il y a deux choses que tu peux mettre en place pour régler ce problème ou en tout cas l'atténuer c'est de un dès qu'il monte en émotion on arrête comme tu le dis il est frustré dès que tu arrêtes de le caresser mais dès qu'il monte en émotion on arrête les caresses tu peux lui demander un assis pour le récupérer dans la condition le faire réfléchir et donc redescendre encore plus ses émotions s'il y arrive parce que s'il est vraiment trop en émotion qu'il est vraiment plus là qu'il ne sait même plus son nom bah ça ne marchera pas mais tu le fais vraiment redescendre si vraiment il reste en excitation moi ce que je fais assez souvent c'est une immobilisation alors l'immobilisation il faut bien la faire il n'est pas question de plaquer son chien au sol de le bloquer de l'attacher ce genre de choses l'idée c'est de l'immobiliser là où il est pour lui faire comprendre tant que tu t'hésites il ne se passe rien pourquoi je fais ça ? simplement parce que sinon il peut s'auto-récompenser en allant autre part en allant mordier autre chose en allant faire autre chose moi je veux qu'il reste concentré sur un donc ce que je vais faire dans ces cas là c'est que je travaille souvent à Arnais moi toujours enfin même toujours en fait mais si il n'a pas son Arnais parce que là on est dans le cadre de la maison on est tranquille etc simplement je mets un doigt dans le collier mais quand je dis un doigt c'est vraiment comme ça si ça c'est le collier on va faire comme ça je mets vraiment un doigt comme ça et je ne vais même pas le bloquer mon doigt je mets vraiment un doigt pour lui faire c'est juste c'est une histoire de petite micro-tension en fait il va tirer un peu il va sentir qu'il est bloqué il va faire qu'est-ce qu'il se passe et du coup je l'empêche donc j'immobilise vraiment mon doigt ça devient un caillou mais je ne vais jamais tirer dessus parce que si je tire dessus je tire action réaction je tire et tire je tire et tire et hop l'émotion monte 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 et on est reparti moi je veux vraiment lui faire comprendre non tu restes là tant que tu ne m'as pas écouté et là je lui demande un assis pour lui dire on redescend en émotion on se calme une fois qu'il est assis on recommence la caresse il remonte en émotion on recommence le même processus petit à petit il va comprendre que quand il est calme et qu'il est assis il y a caresse quand il n'est pas calme et qu'il y a excitation il n'y a pas de caresse en plus de ça ce que tu fais c'est que toutes les 5-10 fois où tu fais l'exercice tu fais une mini-pause où tu le laisses mastiquer tu le détournes sur un jouet un jouet qui est un de mes de préférence que tu as caché dans ta poche dans ton pull où tu veux tu lui sors et là tu lui permets de mastiquer mieux encore plusieurs fois imaginons tu as travaillé 10-15 fois de suite tu fais des grosses pauses aussi où tu lui présentes plein de jouets le distraire en fait le totalement déconnecter parce qu'à un moment dans ton message tu dis qu'il déconnecte facilement de moi dès qu'il y a une source de distraction on voit qu'il sait ce qu'on attend de lui un peu comme un enfant hyperactif qui a un trouble de l'attention tu n'as pas tort quand tu parles de ça parce qu'il y a beaucoup plus de chiens qui sont hyperactifs TDAH on appelle ça donc trouble de l'attention et hyperactivité qu'on ne le croit en fait il y a beaucoup de chiens qui sont incapables de se concentrer qui déconnectent etc tout court pour tous les chiens du monde j'ai tendance à faire souvent des pauses en fait parce que je considère que travailler une heure de suite même moi je n'ai pas envie en soi c'est trop il y a un moment on a besoin de faire des pauses et au meilleur enfin au plus la pause est de qualité au plus le travail derrière est de qualité parce que si on a pu déconnecter comme nous les humains on a plus de coeur à l'ouvrage c'est beaucoup plus positif de travailler et surtout avec un chien hyper émotif comme ça il faut le laisser comme un enfant hyperactif il faut le laisser regarder par la fenêtre de temps en temps il faut le laisser jouer avec ses biques il faut le laisser rêver un peu parce que sinon ça devient coercitif ça devient négatif le chien n'a plus envie donc je récapitule l'exercice en gros tu lui demandes de se calmer dès qu'il s'excite tu retires la première réaction c'est dès qu'il donc tu le touches il s'excite tu retires les mains il essaye de mordiller tes mains etc tu caches tes mains dans ton dos dans ton pull dans tes poches où tu veux les mains n'existent plus puisque c'est ça la plus grande source d'excitation il se calme de lui-même t'essayes de le caresser si ça marche pas ça c'est la première technique entre guillemets c'est la première tentative si ça marche pas qu'il se réexcite directement qu'il remonte en émotion tu pratiques une immobilisation donc genre prends cette technique là à zéro tu l'as touché il est monté en excitation tu lui demandes un assis il le fait pas il commence à se dandiner à tous les coups il va se dandiner il va tourner en rond il va tourner en rond il va à droite il va à gauche à droite à gauche tu l'immobilises à ce moment là donc un doigt dans le collier donc je remontre le collier c'est ça que vous voyez bien je mets juste un doigt comme ça vraiment juste comme ça pour lui dire tu vas pas à droite tu vas pas à gauche et ma main ça devient un caillou ma main ne bouge plus vraiment je ne tire jamais moi jamais 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 c'est super important parce que si tu tires de 1 t'es dans la punition et pas dans l'immobilisation de 2 action réaction je tire et tire je tire et tire il y a de fortes chances comme il est dans l'excitation qu'il prenne ça pour un jeu et du coup on a totalement perdu l'exercice immobilisation tu vas voir qu'il va s'exciter au début qu'il va sans doute pleurer vu le profil que tu me montres là il va sans doute commencer à faire parce qu'il comprend pas ce qu'on lui veut pourquoi on m'immobilise qu'est-ce qui se passe c'est exactement ce qu'on veut là on est en plein dans la réflexion il est en plein dans le qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je peux faire la question que je veux qui se pose justement c'est qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ce que je veux là commence la réflexion là il commence à se dire bah c'est visiblement pas en m'excitant que ça marche donc qu'est-ce que je peux faire d'autre donc en fait au plus il pleure au début au plus c'est positif je vulgarise on est d'accord c'est très grossier ce que je viens de dire mais le fait qu'il pleure est très positif ça veut dire qu'il est en réflexion dès qu'il s'assoit ou dès qu'il se calme déjà au début si tu lui as pas demandé un assis dès qu'il se calme qu'il arrête de pleurer qu'il arrête de dendiner tu peux essayer de le caresser si ça marche pas tu peux lui donner des biscuits pour lui faire comprendre c'est bien mais sans le faire monter en émotion parce que dès que tu le touches à l'émotion dès que tu le touches à l'émotion dès que tu le touches à l'émotion on n'est pas sorti de l'auberge donc tu sors un biscuit pour le faire comprendre c'est ça que je veux que tu fasses c'est quand t'es calme qu'il se passe des choses sympas ça peut être une étape en plus avant la fin donc biscuit si ça fonctionne caresse et tu oublies pas les pauses jeu mastication détourner tu jettes une balle vraiment qu'il déconnecte quoi qu'il oublie qu'on a travaillé qu'il oublie toute cette frustration parce que c'est un exercice extrêmement frustrant qu'on va faire là avec lui et toutes les je sais pas tu fais 5 fois l'exercice mini-pause mastication tu refais 5 fois l'exercice grosse pause avec plein de jeux plein de jeux tu refais 5 fois l'exercice mini-pause mastication quand je dis mini-pause je sais pas c'est une bonne minute 2 minutes 2 t'as le droit de t'acharner sur ton jouet dans ton coin je t'ennuie pas ben voilà j'espère que ça a répondu un peu à ta question j'espère que t'arriveras à mettre ça en pratique t'hésites pas à me recontacter si ça fonctionne pas s'il y a un bug ou quoi parce que je le répète c'est pas facile sans voir le chien c'est pas facile sans te montrer l'exercice aussi parce qu'il y a des petites subtilités hé mon coeur il n'y a plus personne qui voit rien qu'est-ce qui se passe je vais parler ici en dessous qu'est-ce qu'il y a t'as peur de quoi allez viens allez viens qu'est-ce qu'il y a t'as pas peur tu fais le bébé tu fais le bébé bon on va bouger le geste allez viens gros bébé super je vais tenter dit-elle donc je sais plus tu m'as perturbée toi qu'est-ce que je disais mon coeur qu'est-ce que je disais tu te recouche du coup je repose le geste donc t'oublies pas de faire les pauses c'est super important oui je disais c'est pas facile sans te montrer l'exercice parce qu'il y a des petites subtilités là je t'ai donné la théorie ça c'est ce qu'il y a écrit dans un livre entre guillemets il n'y a pas vraiment de livre écrit là-dessus mais je veux dire c'est vraiment la théorie la pratique malheureusement il y a des subtilités à toi de t'adapter au chien si tu vois que la pause mastication ça fonctionne moins bien que la pause calin tu peux faire une pause en faisant oh là là si ça le motive beaucoup plus en montant dans le jeu bah tu passes là-dessus si la nourriture le motive beaucoup plus et que ça le fait pas monter en émotion tu travailles déjà une ou deux semaines juste à coup de friandise sans mettre les caresses vraiment à toi de t'adapter au chien et moi sans le voir je peux pas te donner les petits j'appelle ça les petits secrets qui fonctionnent avec le chien en fait je peux pas te donner les petites subtilités de j'ai oublié son nom Elmo je peux pas te donner les petites subtilités d'Elmo donc il risque d'y avoir des petits couacs entre guillemets que ça fonctionne mais pas assez donc à toi vraiment d'essayer de t'adapter et de pas hésiter de me recontacter s'il y a un doute dans tous les cas il y a une ou d'autres questions que je peux aborder dans toutes les questions que tu m'as envoyées donc on les abordera bien vite moi mon coeur c'est les chats qui grognent qui feu allez mon coeur viens on est stressé aujourd'hui t'as faim il a pas eu encore à manger on a été courir et il a pas à manger alors il est pas content il est pas content du coup il a vite il est stressé ben voilà je suis contente d'avoir pu t'aider j'espère que ça va fonctionner n'hésitez pas à me poser d'autres questions en dessous de la vidéo même ultérieurement je répondrai avec plaisir si c'est abordable de la sorte je le répète à chaque fois je sais mais toutes les questions sont pas abordables mais toutes celles qui le sont c'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous un monocli oui je te tiendrai au courant tiens moi au courant si ça fonctionne ou pas voilà voilà une bonne soirée à tous j'espère que cette vidéo vous a plu à tous n'hésitez pas à intervenir les autres s'il y a des trucs qui vous semblent bizarres des trucs qui vous semblent intéressants etc bisous bisous bonne soirée et bon week-end parce que ce week-end on se verra sans doute pas bisous on se verra sans doute pas